Déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci Adrien pour cette invitation, en tout cas. C'est super sympa. Je vais commencer par cette présentation par une question. Saviez-vous que le principal problème qu'on va retrouver dans le manque de compétences et dans la conception, le manque de qualité qu'on va retrouver dans la conception des architectures, des infrastructures, des plateformes, un peu tout ce qu'on veut, est ni plus ni moins dû qu'au manque de compétences ? Le manque de pratique. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une manière assez fun d'y arriver. Excusez-moi. Qui sont les catas d'architecture ? Alors avant d'aller plus loin, je vais me présenter. Je m'appelle Alexandre Touré, je suis architecte logiciel, développeur advocate à Bordegne. Et vous pouvez me suivre via ces pointeurs. Donc, il y a Twitter, GitHub, etc. N'hésitez pas. Alors très rapidement, parce que vous n'êtes pas là pour ça, je vais juste présenter rapidement Worldline. Worldline, en fait, on est le leader européen du paiement. Quand vous passez un paiement dans un magasin ou en ligne, vous passez au moins une fois par chez nous. Je vais arrêter là avec la présentation corpore. Donc, avant de présenter les catas et comment les mettre en place, je vais vous raconter l'histoire d'un développeur. Bien évidemment, toute ressemblance avec des personnes existantes ou les nantes existaient est purement fortuite. Alors, je vais vous raconter l'histoire de Georges. Alors, Georges est développeur. Back-end, front-end, full-stack, peu importe. Et Georges, il est très intéressé par la technique. Donc, il fait du TDD, il fait un peu de conception, il s'initie un peu l'architecture hexagonale. Et à un moment donné, Georges, il arrive à la croisée des chemins. Alors, petit spoiler pour celles et ceux qui ne sont pas encore arrivés, celles et ceux qui n'ont pas atteint un certain âge, on y arrive tous. Et là, il se pose des questions, il se dit, est-ce que je vais rester développeur ? Vous pouvez rester développeur, bien évidemment. Est-ce que je vais faire chef de projet ? Est-ce que je vais faire manager ? Est-ce que je vais faire business analyst ? Je ne sais pas. Mais Georges, j'ai envie de rester dans la technique, mais j'ai envie de voir un peu plus grand, un peu plus large. Et là, il tombe sur l'architecture. Et ce qui est assez marrant avec l'architecture, c'est que d'une société à l'autre, même d'une personne à l'autre, on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas la même définition. Et ce qui est encore plus marrant, c'est que d'un pays à l'autre, alors là, c'est encore pire. Il y a des fois des définitions qui sont vraiment antagonistes. Et il tombe sur cette définition, en recherchant un peu sur Internet, qui est celle de Grady Butch. Alors Grady Butch, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'un des inventeurs du ML, langage de conception, qui nous dit que l'architecture, c'est quoi ? C'est que de la conception. Alors quand vous entendez quelqu'un en faire de l'architecture, en fait, il conçoit tout simplement. Mais on ne va pas être dans le même périmètre. L'architecture va se concentrer, va être focalisée sur les décisions significatives de conception. Quand on dit significative, c'est mesuré par le coût du changement. Si on fait le parallèle avec le monde du bâtiment, parce qu'on le fait souvent quand même dans l'informatique, on va être plus sur l'étude de sol, le choix des matériaux, le choix du chauffage ou d'isolation. On ne va pas être sur couleur du papier peint versus couleur de la peinture à mettre dans la chambre d'amis. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais on n'est pas sur cette même échelle de valeur. Et là, Georges, il en parle à ses managers, alors ses managers, ils disent OK, pas de souci, on va te donner une formation architecte pour les nuls et on le met architecte dans une équipe. Et donc là, il peut travailler sur un projet Greenfield, un projet qui est exilisant, rajouter des nouveaux modules, peu importe. Alors d'après vous, on va essayer de faire un petit sondage très rapide. Je ne vais pas le faire sous me, parce que je ne connais pas trop. Je ne sais pas si vous pouvez lever la main. Qui pense qu'il a réussi ? Alors, il réussit, tout s'est bien passé. L'équipe a bien délivré ce projet dans les temps impartis, etc. Je ne sais pas si on peut lever. Ouais, donc là, Sébastien, tu as bien compris. Ouais, d'accord. OK, donc. Ben oui, je suis d'accord. Ben, c'est normal. C'est normal. 50-50. Il a fait appel à un ami aussi. Mais je dirais que c'est normal. Alors, pourquoi c'est normal ? Parce que déjà, quand on commence un nouveau job, un peu de mentoring, ce serait quand même pas mal. D'être accompagné par quelqu'un qui connaît, par quelqu'un qui maîtrise un peu le sujet. Aussi, ce qui n'avait pas réussi à anticiper Georges, oui, c'est sûr. Ce qui n'avait pas réussi à anticiper Georges, c'est que, en architecture, on n'est pas juste devant son IDE à faire une librairie pour des développeurs. On est un peu au-delà. On est un peu à la croisée entre le chef de projet, les développeurs, la production, le RSSI, la maîtrise d'ouvrage, enfin, les PO, etc. Et ce qu'elle n'avait réellement pas anticipé Georges dans cette histoire-là, c'est que son raisonnement était biaisé. C'est-à-dire que quand vous êtes développeur, vous allez penser comme un développeur. Et vous allez fournir des solutions qui sont orientées développement. Euh... La plupart du temps, quand on fait des choses orientées développement, faciles à mettre en place, peut-être qu'en côté production, en vrai, ça va être un cauchemar. Et j'ai eu plein d'exemples qui ont passé par des expériences passées qui ont donné un peu raison là-dessus. Alors, moi, j'ai parlé des formations architectes pour les nuls. Moi, j'en ai eu qui ne m'avaient pas trop transcendé, clairement, parce que c'était un peu de la liste, on va dire, une liste à l'après-vert de patterns, de solutions, etc. Fort heureusement, il y a des ouvrages qui sortent et qui sont vraiment très, très bien. Le premier, s'il n'y en avait qu'un seul à lire, ce serait celui-là. Fundamentals of Software Architecture. C'est le livre qui va vous résumer, déjà en technique, ce que vous devez savoir. Les soft skills, c'est-à-dire comment travailler en tant qu'architecte, comment vous positionner en tant qu'architecte. Et celui-là de Simon Brown, qui est un livre, en fait, qui est très intéressant. Et Simon Brown, c'est celui qui a créé le modèle C4, que je vais en parler un peu après. Et Anthony Ward, qui a créé les cadres d'architecture, elle a clairement fait le même constat, en fait. Elle a clairement dit. C'est comment on peut avoir de bons architectes si, au final, on ne pratique pas. Comment on peut concevoir correctement des produits, des programmes, si, au final, on ne s'entraîne pas un peu avant. Alors, il y a des gens qui ont trouvé une solution. C'est dans les arts martiaux. Je suis un peu old school, donc je n'ai pas demandé à ChatGPT la définition. Je suis allé voir Wikipédia. Et qu'est-ce que ça nous dit ? Les kata, dans les arts martiaux, qu'est-ce que c'est ? C'est plus ni moins de la transmission de technique d'un combattant à un autre combattant. On est vraiment dans quelque chose d'empirique. On prend quelque chose qui marche et on va le transmettre. Donc, Tanyward, en se basant là-dessus, a créé les kata d'architecture qui ne sont ni plus ni moins des codings dojo pour architectes. On va travailler de la même manière qu'on fait des codings dojo pour programmer. Là, on va faire pareil, mais pour concevoir. Maintenant, je vais vous montrer comment les mettre en place dans vos organisations et les bénéfices que vous pourrez en retirer. Alors, la première phase qu'on va retrouver, c'est déjà d'essayer de constituer les équipes. Alors, je vous fais grâce des étapes préalables. C'est d'avoir un Slack. « Attention, on va faire des kata d'architecture, on va concevoir, on va me rendre des sandwichs et tout. Ça va être sympa. » Essayez de faire un peu avant de battre le rappel. C'est souvent… Vous allez avoir dans les premières étapes peu de personnes. Et peut-être, si ça marche bien, si les gens accrochent, ça peut monter. C'est là que c'est sympa. Mais les premières étapes que vous allez retrouver, déjà, c'est que pendant cinq minutes, vous allez essayer de constituer les équipes. Idéalement, il faut brasser les équipes. Quand je dis brasser, mettre des juniors, des seniors, des PO, peut-être, des gens de production, si vous avez. Vous allez avoir vraiment tous les profils pour éliminer les biais, justement. Vous allez vous mettre aussi d'accord sur l'outillage. Généralement, c'est là que tout le monde s'excite. Mais bon, papier, crayon, si vous êtes en présentiel, ça suffit largement. Si vous êtes en remote, un tableau blanc, ça le fait aussi. Avec des salles Zoom, moi, je l'ai fait avec des sous-salles, etc. Ça serait très, très bien avec Zoom ou avec Teams. Et enfin, vous essayez de vous focaliser sur le formalisme adopté. C'est des choses qu'on manquait à jour, c'est de savoir comment je vais formaliser ma vision. Comment je vais dire tiens, voilà, c'est ça ma solution. Alors, si vous ne connaissez pas de formalisme, alors des fois, des flèches, des boîtes, ça suffit. Moi, je vous propose d'utiliser le modèle C4. Le modèle C4, depuis quelques années, ça a gagné pas mal de popularité. Ça a été créé par Simon Brown. Et modèle C4, ça va vous permettre de présenter votre vision un peu à la manière de Google Earth. Google Earth, vous commencez par la planète, après vous zoomez le pays, après la ville, etc. Là, vous allez faire pareil avec votre conception. Vous allez ramener une sorte de storytelling, on va dire, dans votre conception. Et ça va vous permettre de vous faire comprendre par des fonctionnels, par des techniques, par des managers. Et ça, c'est déjà pas mal. Je dirais que c'est même beaucoup. Parce que la conception, enfin, dans la conception, on va dire, la communication, la manière dont on traduit nos idées, je dirais que c'est presque la moitié du job. Là, on a le modèle qui est de la vue au niveau. On appelle ça un modèle cockpit, un modèle high-level design, un peu comme vous voulez, en fonction de vos organisations ou le fonctionnel. Vous avez un utilisateur, ici, qui utilise notre système. Je n'ai pas été très imaginatif sur le nom, et qui est exposé au travers d'une API Gateway, une API Management. Alors, on aurait pu fusionner les deux. Moi, c'est en termes de communication, j'ai voulu montrer qu'on utilisait une API Management qui était, par exemple, qui était partagée et qui était un chat de service, par exemple. Et on a des services externes, tels qu'un stockage S3, un système de fichiers. Avec ça, vous présentez fonctionnellement ce que fait votre service, que fait votre conception. Vous êtes capable de présenter, par exemple, des fonctionnels. Et ils vont le comprendre. Et même à des clients, ils vont comprendre ça. Et une fois qu'on a ça, on va commencer un peu comme Google Earth, on va zoomer. Quand on va zoomer, on va voir que on a deux services, on a des API Gateway, ce qu'on va faire du autre. Et là, on va expliquer les choix technologiques qu'on a. On sait que mon application, excusez-moi, elle est basée sur Kubernetes, un peu comme toutes les applications actuellement. et qu'on va utiliser du Java, on va utiliser du Docker, on va utiliser MongoDB. Et j'ai même aussi choisi de présenter la stratégie sur MongoDB. Et avec ça, avec ces deux schémas-là, vous êtes capable de présenter votre vision. Et moi, avec ces deux schémas-là, par exemple, quand je conçois des plateformes, quand je conçois des applications, je présente que ces deux-là la plupart du temps. Et ça va me permettre de dire, voilà ma solution, est-ce que vous acceptez ou pas, et je peux même la chiffrer. Alors, ensuite, vous avez une heure et pendant une heure, vous allez concevoir votre application. Alors, une heure, c'est très court, mais c'est un peu l'exercice du kata. C'est de dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire en une heure ? En une heure, en plus, les gens n'ont pas trop le temps de se lasser. Donc, ça crée un peu d'attention. Donc, vous recevez le sujet. Moi, plus ça va, plus personnellement, je le transmets un peu avant pour que les personnes puissent se l'approprier. fédérateurs. Toutes les informations que vous voulez, vous pouvez. Et vous pouvez aussi prendre des hypothèses. C'est-à-dire, voilà, nous, on prend cette hypothèse-là parce qu'elle est pertinente et que le reste, c'est pas du tout, c'est négligeable. Pas de souci. Par contre, il va falloir le justifier. Il va falloir le vendre. Et vous pouvez utiliser toutes les technologies que vous voulez. Si vous voulez faire du Rust sur du Kubernetes en utilisant, je ne sais pas, LLM, etc., il n'y a pas de problème. Parce que déjà, vous n'avez pas de problème de budget, vous n'avez pas de problème d'implémentation, c'est que du papier et du crayon. Mais il va falloir l'expliquer pourquoi vous faites ça. Alors, quels seraient les exemples, enfin, les sujets que vous pourriez avoir en cata, pardon ? Un exemple, ça, c'est un vrai sujet que j'ai découvert dans une conférence sur l'IoT qui est, les collectivités territoriales veulent identifier les routes à rénover. Et vu qu'elles ont de moins en moins de moyens, elles veulent une aide à la décision. Et de se dire, telle route est fortement cabossée, très utilisée, c'est notre priorité. Alors, pour ça, elles veulent utiliser les données des voitures connectées. Donc, on aura une élément de volumétrie, une transaction par seconde par voiture, une contrainte technique qui dit que les données doivent être anonymisées, compatibles GDPR. Et, alors, logiquement, le texte, il est un peu plus long, on est bien d'accord, mais là, il faut que je le fasse rentrer dans un slide. Et, avec ça, vous êtes capable de démarrer une conception. moi, la plupart du temps, j'ai à peu près que ça, des fois pour commencer à concevoir. Après, il faut interroger les personnes. Donc, maintenant, si vous avez un tel sujet, comment faire ? Imaginons que vous soyez dans un kata, vous allez dire, voilà, moi, j'ai tel sujet, qu'est-ce que je vais faire ? Parce que quand on n'est pas habitué à concevoir, à faire de l'architecture, de la conception, des fois, on est un peu perdu. Alors, moi, je vais vous donner une démarche que je n'utilise pas que dans les katas, elle est purement personnelle. Peut-être que vous en verrez d'autres, peut-être que d'autres auront une autre approche. Alors déjà, essayez de clarifier le besoin. Pourquoi une nouvelle application ? C'est quoi le but ? Ça va vous permettre aussi, des fois, de réutiliser des solutions existantes, de se poser cette question-là. Aussi, après, identifier les chiffres clés, les fameuses exigences techniques. C'est quoi les éléments de volumétrie ? Quelle est la perte de données qui est admissible ? Quelle est la disponibilité qu'on veut donner ? Et ensuite, zoomer progressivement. Travailler sur la vue au niveau, un peu la planète dans Google Earth, et descendez progressivement. Donc là, si vous avez à faire et à travailler sur ce genre de sujet, là, c'est une solution que je propose. Alors, je l'ai faite un peu rapidement, mais en tout cas, ce serait ma V0, il y aura plusieurs itérations, bien évidemment. Donc là, on a la vue fonctionnelle, on a notre système d'analyse de route qui est accessible par les utilisateurs pour avoir les dashboards, et on a les voitures qui poussent les données. on va dire, en MQTT. Et pour avoir, pour savoir les données, les coordonnées géographiques, savoir à quelle route correspond, j'utilise les données en open data. Donc maintenant, si on zoom, on va avoir, on va dire, trois grandes fonctionnalités, trois ou quatre grandes fonctionnalités. La première fonctionnalité, ça va être l'alimentation. C'est-à-dire qu'on a les voitures qui envoient dans un système de queuing et qui va après être transférée sur un topic Kafka. Donc là, on a déjà toute une chaîne d'alimentation qui est vraiment en asynchrone. À gauche, vous allez voir le référentiel de route. Alors, le référentiel de route, comme je vous ai dit, j'utilise les données en open data. On les récupère mensuellement parce que des routes, on n'en crée pas non plus tous les jours. Et je les stocke en local. Et moi, le parti pris que j'ai fait, c'est un postulat de dire, voilà, si on fait les routes pour tous les, comment dire, pour tous les départements, toutes les villes en France, ça va commencer à monter un petit peu et en taille, ça va commencer, en taille de stockage, en taille de processing, ça va commencer à être assez conséquent. Et je veux que mes utilisateurs, ils aient quelque chose d'assez fiable et très rapide à l'utilisation. Et pas scroller, requêter à chaque fois. Donc, le parti pris que j'ai fait, parce que je me dis, le besoin, c'est d'avoir ces rapports-là, par exemple, à la journée, et de dire, voilà, ici, au milieu, moi, je vais préformater des rapports. Je vais prendre les données d'un côté de mes voitures, je vais prendre les routes de l'autre et je préformate, je fais mes stats, par exemple, à la journée. C'est un parti pris, c'est un parti pris que j'ai pris. Alors, ensuite, vous allez avoir une peer review. Alors, ça, c'est des choses que Georges, dans mon histoire, n'avait pas forcément l'habitude. En tant que développeur, on n'a pas forcément cette habitude-là. C'est de se dire, voilà, moi, j'ai conçu quelque chose et je vais vous le présenter et en plus de vous le présenter, je vais vous le vendre. Parce que c'est la meilleure solution, et qu'il faut l'apprendre, celle-là. Alors, en plus, si ça coûte plus cher, si vous avez de nouvelles technologies, c'est encore plus difficile à faire accepter. Et ça, cet exercice-là, ça va vous apprendre à le faire, tout simplement, à trouver des clés, à trouver certains mécanismes. Alors, maintenant, imaginons que vous soyez de l'autre côté, vous devez évaluer une architecture. Comment faire ? Dans un kata. Alors, c'est pareil. Pour un kata, logiquement, il y aurait d'autres caractéristiques que vous pourriez avoir. Notamment les coûts, forcément. Mais vous pouvez l'évaluer selon trois critères. Alors déjà, le premier critère, c'est la simplicité. Est-ce que la chose qu'on nous présente est simple ? Quand c'est trop compliqué, généralement, c'est compliqué à mettre en place et compliqué à opérer. Ensuite, l'évolutivité. Est-ce que, oui, on démarre simplement, mais est-ce qu'on garantit qu'on puisse, par exemple, doubler facilement la volumétrie, doubler le nombre d'utilisateurs ? Ça, un exemple, ici, c'est une maison, alors c'est un défi d'architecture. Je pense que les gars qui ont fait ça, c'est vraiment super. Je vous mets au défi de rajouter une véranda. Une véranda, pardon. C'est trop compliqué. Et enfin, il faut que ça soit adapté à l'environnement. Ça ne sert à rien de se dire qu'on va adapter aux plus contraignants comme ça, on est sûr que ça passe partout. Ça, ce n'est pas viable parce que ça va être trop coûteux même. Par exemple, cet immeuble-là, c'est un immeuble à Las Vegas. C'est un très beau défi d'architecture avec une façade très bien incurvée. Sauf que vous êtes à Las Vegas, dans le plein Nevada, avec la façade orientée plein sud et que tous les rayons du soleil s'y concentrent et réfléchissent dans la piscine. Donc, si vous n'avez pas une crème solaire indique de sang, vous brûlez tout simplement. Là, c'est un exemple d'architecture, de très bonne architecture mais qui n'est pas adaptée à son environnement. Donc, à Worldline, avant ce que vous savez qui nous a un peu bloqués pendant deux ans, on faisait des catas mensuelles sur certains sites parce qu'il y avait plus de moins. Il n'y avait pas aussi de télétravail, il y avait moins de télétravail. Il y a des équipes qui l'ont faite en remote et ça a bien marché, j'ai accompagné une équipe et eux, ils l'ont contextualisé et ils l'ont complexifié. Alors, ce qu'on a fait contextualiser, c'est-à-dire que au début, on est parti des sujets assez simples, on va dire. C'est-à-dire, voilà, par exemple, un système de notation, un système d'évaluation de CV, etc. C'est des sujets un peu bateaux que vous pouvez retrouver sur Internet mais on avait voulu le faire dans le monde du paiement et on a complexifié du coup progressivement. Et ce qu'on a même fait, c'est qu'on s'est même amusé à faire des post-mortem. C'est-à-dire, bah tiens, on a fait cette application il y a quelques années, donc ça a permis, voilà, comment dire, de dépassionner en tout cas la construction de l'application comme on est passé à autre chose et de se dire, bah voilà, on a fait cette application il y a quelques années, comment vous feriez maintenant ? Tout simplement. Sans les contraintes de coût, sans les contraintes de budget, les contraintes de temps, etc. Juste avec un papier et un crayon, quelle serait votre première solution ? Et nous, j'ai accompagné aussi des équipes qui ont fait des catas et qui eux, par contre, au lieu de faire un sujet différent à chaque fois, ont choisi de dire, bah tiens, on va plutôt prendre le même sujet et on va adresser chaque point de l'architecture à chaque fois. On va prendre une heure pour faire la production, enfin, une heure pour faire la vue fonctionnelle, après la vue logicielle, après on va faire les frameworks, après on va faire la production, etc. etc. Alors, quels seront les bénéfices que quelqu'un comme Georges, comme vous, moi, pourriez en retenir ? Alors déjà, c'est un truc, travailler sur un équipe, sur un nouveau sujet, quelque chose qui nous sort du quotidien, c'est quand même rafraîchissant. Voilà, si on a un peu, si on a deux, trois tickets en cours avec des bugs qu'on n'arrive pas à corriger et tout, genre, prendre une heure, une heure, une heure et demie, faire un kata sur un autre sujet, bon voilà, ça permet un peu de s'oxygéner le cerveau. Ça va permettre aussi à des personnes, et ça c'est Georges qui n'avait pas forcément, dans mon histoire, qui n'avait pas anticipé, ça va vous permettre de vous adapter et d'identifier les contraintes. C'est-à-dire, quelles sont les contraintes ? C'est-à-dire qu'après, c'est-à-dire que quand on a un peu de recul, un peu de bouteille, comme moi, on se dit, c'est quoi tes contraintes ? Tiens, t'as la GDPR, par exemple, hébergement, données de santé, etc. Enfin, des choses comme ça. Ça va vous permettre aussi d'apprendre, comme Georges, d'aller communiquer et convaincre. Et ça, ça ne s'apprend pas, ce n'est pas inné en tout cas, ça s'apprend, pardon. Ça va vous permettre aussi, moi, à titre personnel, j'ai découvert les kata, c'était en 2016 ou 2017, c'était à Devox. Et moi, ça m'a permis d'apprendre d'autres manières de penser. Parce qu'on a fait un kata, je suis tombé avec des personnes qui n'étaient pas du tout de ma boîte, on n'était vraiment pas dans les mêmes domaines métiers. Eh bien, on avait d'autres manières de penser et c'était vraiment, moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et enfin, c'est un peu l'histoire de Georges, quoi. C'est comment devenir un bon architecte, devenir quelqu'un qui sache concevoir. Alors, après des erreurs, on en fera toujours, mais d'itérer là-dessus et de faire des choses correctes, ça va vous permettre de faire ça. Pardon. Pour faire ça, vous allez le faire grâce à l'expérience de vos collègues. Et vous allez progresser petit à petit au travers des kata, en répétant des kata grâce à l'expérience de vos collègues. Et si, pour revenir à l'histoire de Georges, c'est là que vous allez découvrir que, comme disait Frank Bruce, un grand architecte ne se développe que par la pratique. Écoutez, merci beaucoup. si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Super intéressant. Si vous avez des questions, que ce soit à l'oral, dans le chat, n'hésitez pas. Jimmy. Salut, merci pour la présentation, Alexandre. Est-ce que, depuis que tu pratiques tes kata, tu t'appuies aussi sur des documents style architecture de decision record pour un peu appuyer et convaincre ? Oui, je l'ai mis dans un ancien projet, on avait mis des architectures, des ADR, on en avait mis certains. Et c'est vraiment, l'ADR, c'est super utile pour, moi, ce que j'aime bien avec les ADR, c'est que ça permet de savoir pourquoi on a pris une décision. Et pour avoir audité des projets, des fois, tu arrives après le combat et tu te dis, pourquoi vous avez fait ça ? Ce n'est pas possible. Généralement, tu arrives après la bataille et tu te dis, non, ce n'est pas bon, il ne faut pas faire ça. Par contre, quand tu apprends pourquoi cette décision a été prise et dans quel contexte elle a été prise, là, tu te dis, ok, je comprends. Parce que tu te dis, ce n'est pas une bonne décision, on sait, mais par exemple, il y avait une mise en prod à faire dans deux semaines et on ne pouvait pas le faire autrement, etc. Et, oui, c'est en parallèle. Du coup, est-ce que tu recommandes un peu de penser de cette manière-là quand tu veux faire des cadres d'architecture où il faut vraiment rester le plus simpliste possible, juste aller en mode découverte pour moi, c'est simpliste parce que l'idée, en fait, c'est déjà de ne pas être comme en mode projet dans les catas et d'avoir un moment un peu sympa, convivial. Tu as ça aussi. Généralement, toi, nous, quand on faisait des catas, c'était entre midi et deux, on prenait des sandwiches et on le faisait comme ça. L'idée, comme je te dis, c'est un peu s'oxygéner. Après, il n'empêche que les ADR, comme tu disais, traçaient les décisions même des fois, il y a des gens qui spécifient des architectures un peu comme des RFC. Je trouve que c'est une bonne pratique, clairement. Après, il faut le maintenir dans le temps. C'est un peu comme tout, il faut le maintenir dans le temps. C'est un peu comme la documentation. On est d'accord. C'est un peu comme tout, c'est la documentation, il faut la maintenir. Ok, merci. Je t'en prie. Adrien. Sur justement un peu la logistique, tu le disais un peu parfois sur le midi, c'était pour autant des catas mensuels. À quel point c'est organisé ? Quelle durée vous donniez à ces catas ? Ouais. Alors, nous, au début, on avait été partis sur du mensuel une fois par mois. Il faut avoir la trousse et trouver le bon truc qui vous convienne, en fait, tout simplement. pas que ça soit forcé parce que nous, on ne voulait pas déjà parce que c'est entre midi et deux qu'on faisait ça, donc on ne va pas forcer les gens à le faire. On avait initié les gens dans une réunion d'équipe. Il y en a qui avaient initié les gens dans une réunion de département. Tiens, on va faire un catashe pour montrer le truc, pour donner envie. Alors, la durée, on était partis entre la pause midi et deux, ça durait une bonne heure et demie. Ça peut monter à une bonne heure et demie, entre une heure et demie, deux heures, on va dire. Ok. Est-ce que ça ressemble un peu à... C'est de l'atomique et donc c'est du one-shot sur le sujet du moment ou est-ce que ça peut ressembler un peu à une campagne de jeu de rôle ou autre, en tout cas, quelque chose qui commence et qui s'étale sur plusieurs sessions ? C'est à vous de voir. Comme je t'ai dit, moi, je l'ai fait avec un sujet différent à chaque fois. Il y a des équipes qui ont voulu prendre le même sujet parce que les objectifs n'étaient pas les mêmes. Eux, l'objectif, c'était vraiment progresser. Ils ont un peu éliminé, tu n'avais pas le côté d'éliminer les biais parce que c'était une seule équipe qui faisait ça. Donc là, pour le coup, au niveau d'élimination des biais, on était loin. Mais eux, ça leur permit d'avoir la démarche de dire, on va travailler sur ce pan-là, on va travailler sur ce pan-là, etc. Donc effectivement, repartir du besoin, des objectifs. Oui, complètement. C'est de dire un truc très bête. Ça, je ne l'ai pas inventé, partir du besoin. C'est Amazon, en fait. C'était une présentation que j'ai vue d'Amazon. Ils disaient d'abord, eux, quand ils font une solution, quand ils commencent à concevoir quelque chose, d'abord, ils disent, c'est quoi le besoin ? Pourquoi une nouvelle appli ? Et après, c'est quoi les... ils appellent ça les key figures, les NFR et tout ça. Et après, tu conçois. Et généralement, quand tu présentes ça au début, moi des fois, quand je présente à des clients, à des managers, je dis, voilà, vous demandez ça, voilà ce qu'on a, est-ce que vous êtes bien d'accord ? Et à partir de là, tu peux concevoir quelque chose. Parce que généralement, si tu n'as pas les bonnes hypothèses de base, tu ne vas jamais pouvoir concevoir quelque chose de correct. D'où l'idée aussi de simplicité, parce que c'est un peu comme tout, c'est un peu comme le programme, on est un peu dans les méthodes agiles, ça évolue, le besoin évolue dans le temps, forcément. Et si on fait quelque chose de simple au début, on aura plus de facilité, plus de possibilité du moins à évoluer. quoi. pour moi, l'architecture, ce n'est pas juste des personnes dans une tour d'ivoire qui doivent faire de l'architecture. Tout le monde doit avoir quelques notions de conception et savoir quand on fait un programme, savoir dans quoi ça s'inscrit. Au lieu de réinventer la roue parce qu'on a envie de décoder avec un super framework ou de redévelopper un nouveau framework, de savoir qu'il y a déjà quelque chose qui existe et qu'on peut réutiliser, tout le monde y gagne en fait. Clairement, tout le monde y gagne. Comme je dis souvent à des développeurs, j'ai le meilleur code, c'est celui qu'on n'écrit pas parce qu'il n'y a pas de bug, il n'y a pas de dette technique et tout le monde est content. Et le fait d'avoir une réflexion, de dire attends, c'est quoi le besoin pour quoi faire, qu'est-ce qu'on va faire et c'est quoi les chiffres. Ah bah tiens, quand je vais coder, par exemple, j'ai des solutions techniques que je vais prendre plutôt que d'autres. Un truc très bête, c'est quand on sait qu'on va avoir des fichiers de 1 giga, 2 gigas manipulés par exemple, en Java, on va peut-être pas essayer de les monter en mémoire par exemple pour les traiter. C'est un exemple parmi d'autres. Et le fait d'avoir l'habitude pour moi de prendre ce recul-là, on respire un grand coup, on voit ce qu'on doit faire, on prend un peu de hauteur et après on va coder, ça, ça permet de mieux coder, de savoir ce qu'on fait. L'idée, c'est qu'il faut peut-être être à la place du client. On n'est pas juste derrière un IDE, derrière le programme, il y a des gens qui opèrent. Le client, c'est le client final, mais il y a aussi la personne qui est en production qui doit gérer le projet. C'est tout ça qui fait que en faisant des catas, en faisant un peu de conception, en prenant un peu de recul, on voit dans quoi ça s'inscrit ce qu'on est en train de faire. Et tu parlais d'inclure gentuellement justement les PO, PM, en tout cas des rôles produits, métiers. Est-ce que tu as pu avoir un impact sur eux, peut-être une meilleure compréhension de la technique ou au contraire, dans l'autre sens, une meilleure compréhension du produit ou une meilleure passe. Oui, j'ai vu ça, mais pas plus par les PM, mais j'ai vu ça avec des gens de la prod parce qu'on avait réussi à embarquer. C'est quelqu'un avec qui on s'entend bien. On a dit, tiens, viens, c'est sympa, on a des cookies. Du coup, faire de la conception, lui, ça l'a un peu fait marrer parce qu'il n'était pas du tout habitué. Et ce qui était marrant, c'est qu'on avait la vision du gars de la prod. Tu vois, par exemple, tu fais une conception, tu dis, on va faire un MongoDB et tout ça et tout. Il dit, non, les gars, c'est pas possible. Il disait, on a un retour, par exemple, c'est pas bon. Des choses comme ça. Et ça te permet d'avoir des retours d'expérience et de voir un peu comment la personne, la personnelle pense. OK. Donc, pas mal de bienfaits, effectivement, sur les clés. L'élimination des biais, en fait, l'élimination des biais. Moi, j'ai eu des solutions, par exemple, dans la vie réelle où quelqu'un avait été fait à répondre à une solution, mais qui était vraiment, tu vois que d'un point de vue développeur, c'est magique. T'as deux lignes de code, deux lignes à mettre dans ton pomme XML et après, voilà, ça marche du feu de Dieu. Après, quand tu te mets en production, c'est la plaie, quoi. C'est pas possible, quoi. OK. Ça permet de communiquer, on va dire. C'est assez inspirant. Tu me rends compte qu'on a des choses nous-mêmes à tenter là-dessus. ça fait un peu jamais des idées. Ouais, c'est un peu comme des certaines formations, un peu vie ma vie, faire des sessions vie ma vie. Tiens, vas-y. Moi, j'en ai organisé dans un autre style. J'ai demandé aux personnes de l'exploitation la session de montrer comment ils débuggaient en production. OK. Tout de suite, tu vois la qualité des logs, quoi. Voilà, par exemple. C'est un truc très bête, tu vois, parce qu'en fait, c'est un truc très bête, c'est des choses, toi, quand tu n'es pas confronté à ça, tu ne vois pas vraiment l'intérêt. Et de montrer, par exemple, voilà, on a un problème en prod, là, on n'a pas telle info, telle info, telle info, donc on n'arrive pas à retrouver, pas à remonter, pas à être autonome dans l'analyse d'erreur. Quand tu as quelqu'un ou le vois vraiment en vrai, tout de suite, tu dis OK, d'accord, peut-être que dans mon code, je vais faire un peu plus d'attention la prochaine fois. Oui, donc avoir l'étendue des types d'utilisateurs qu'on a et pas uniquement l'utilisateur final. C'est ça. C'est ça. OK. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions éventuellement. Je n'ai pas l'impression. de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Il n'y a pas de problème. Ah, Stéphane. Je m'en disais aussi. Ouais, désolé, j'ai essayé de parler mais j'étais en mute. Ça m'arrive souvent. Ça marche pas bien, ouais. Je me posais la question parce que c'est cool de faire des kata et tout ça. Ça te permet de monter en compétences. Mais comment tu transfères dans la vraie vie ce que tu as appris parce que quand tu fais un exemple sur le papier, enfin moi, j'ai fait des formations comme ça où on a une idée, enfin on part d'un truc simple et on définit le besoin et on fait un peu une archi et tout ça. ça marche en vrai enfin sur le papier sauf qu'après quand tu es dans la vraie vie comme tu disais ce n'est pas forcément la meilleure solution que tu dois mettre en place parce que tu n'as pas forcément le temps, tu n'as pas tout ça et comment est-ce que les kata pourraient t'aider à trouver justement plusieurs solutions ou est-ce que ça peut t'aider à faire ça justement ? Alors pour moi ça va t'aider dans le sens comme je te disais là où c'est simple les kata c'est que tu n'as pas déjà tu ne l'implémente pas tu n'as pas les contraintes de budget tu n'as pas les contraintes de calendaires là déjà quand je dis ça tu enlèves une bonne partie de tes contraintes on va dire maintenant ça va te donner une certaine mécanique là où je vois c'est que ça va te donner un certain réflexe ouais c'est le cadre du travail enfin ça donne une façon de réfléchir une façon de penser ton truc ça donne une passion tiens voilà alors ça ne va pas te faire une étagère d'outils prêt à l'emploi on est d'accord par contre tu auras une démarche tu auras un entraînement ouais tu ne vas pas arriver sur un projet en n'ayant jamais conçu du coup ouais je comprends bien voilà c'est juste une histoire de pratiquer quoi ouais et on est vraiment là c'est là où j'ai trouvé c'est sympa c'est qu'on n'est pas dans tu ne lis pas un livre tu as l'architecture de A à Z voilà comment faire ça il faut faire ça etc là tu es vraiment dans l'empirique ouais ouais je vois je comprends bien après je dois avouer que j'ai fait un peu des trucs comme ça pour le génie logiciel mais j'ai aussi fait des vrais katas en karaté et les katas en fait en karaté en vrai tu ne peux pas les utiliser parce que dans 99,99% le mec qui veut te maraler la tête on est d'accord c'est pas du cas joli quoi ouais ouais on va dire que là dans ce cas là tu iras voir un manager du coup dans la vraie vie c'est autre chose ouais ok ouais ouais non non mais blague à part c'est je suis d'accord avec toi après c'est c'est une image on va dire je pense qu'ils ont voulu ils ont dit il y a les coding dojo pour le développement on va parler de kata pour l'architecture moi ouais en tout cas je vois bien parce que tout ce que tu as présenté moi c'est quelque chose que j'essaye de faire parce que j'ai été entraîné comme ça par une équipe avant qui travaillait comme ça déjà quand on mettait en place une nouvelle solution pour des web services je travaillais sur des web services à chaque fois on faisait tout ce truc là pourquoi comment on pourrait faire rester simple est-ce qu'on n'a pas déjà un truc qui fait le taf ou est-ce qu'on n'a pas un truc qui fait presque que le taf qu'on pourrait modifier un peu pour faire le taf ça permet toi tu as fait de la SOA ou un truc comme ça non 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 parce que c'est un peu cette démarche c'est un peu cette démarche là mais du coup ça me rappelle ce que tu as présenté quoi toujours après voilà après la réutilisation c'est une bonne ou une mauvaise pratique en fonction des cas mais c'est à toi de gérer les traits enfin en architecture on dit toujours les compromis les trade-off parce que la réponse typique d'un architecte c'est quand est-ce qu'il faut faire ça il va vous dire ça dépend quoi donc c'est à toi de te poser les pour et les contre mais je pense que c'est en s'entraînant en tout cas c'est en pratiquant après ça n'empêche pas de se former aussi par ailleurs clairement mais c'est ça qui va faire que tu seras un peu plus aguerri un peu plus rodé pour arriver dans certains exercices ouais en tout cas je pense que c'est une très bonne pratique et qu'on devrait le mettre en place chez Habile ça me paraît intéressant après la complexité c'est faire de dire ces choses là dans le temps clairement nous tu vois le Covid et la généralisation du télétravail fait que sur site c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas forcément tout le monde tout le temps sur site donc en ligne je l'ai fait pour certaines équipes enfin voilà ça dépend peut-être de se durer un objectif on le fait quelques fois puis après voilà mais il ne faut pas attendre que ça dure Advitam et Turnup clairement pas ça risque d'être compliqué parce que je suis dans le sud du Japon donc ah ah oui d'accord forcément forcément dans ce cas on saura venir vers toi Alexandre pour demander conseil le jour où on tente ça n'hésitez pas on va regarder Advent of Code pour y revenir aussi à notre thème du mois c'est un peu première manière de le faire sur l'autre type de cata en l'occurrence donc non non c'est quelque chose à creuser décidément et définitivement donc ça va être ça va être un autre sujet ouais Stéphane ouais désolé j'ai encore une dernière question là en fait c'est justement pour prévoir ça donc il y a toujours la personne qui est référente qui va lancer le cata comme tu disais à qui on peut poser la question est-ce que tu aurais des ressources pour apprendre à préparer ça parce que non ah si attendez deux secondes deux secondes je vais trouver ça je vais envoyer je ne les ai pas là sur moi attendez je vais voir si j'arrive à les retrouver ouais attendez non mais j'ai des liens j'ai quelques liens attendez peut-être que j'ai des liens à vous donner alors c'est parti je vais voir si je vais retrouver je vais voir s'il fonctionne genre pour être MJ quoi ouais en fait c'est un peu le maître du jeu c'est voilà il y a quelqu'un qui doit organiser en tout cas ça c'est sûr qui doit présenter après quand vous êtes en ligne forcément ça va nécessiter un peu plus de présence on va dire un peu plus de présence c'est d'animation donc là il y a des listes de kata que vous pourrez trouver est-ce que ce lien fonctionne encore ? il ne fonctionne plus ça déjà c'est déjà pas mal Neil Ford c'est celui qui a inventé les katas donc voilà il faut regarder son site je pense que ouais ok ouais je pense que t'es pas mal alors après on avait fait un article avec des collègues justement sur les katas il y a quelques années de ça 2019 décembre 2019 donc c'est c'est des choses qu'on avait fait sur site voilà c'est des trucs assez sympas avec des bons retours et ce qui est bien tu vois c'est que nous en plus on avait des gens qui étaient architectes un peu seniors là-dessus les gars ils étaient enfin en tout cas tu leur montrais les exercices pour les gars oui toi ouais c'est bon c'est facile quoi mais ça permet tu vois d'autres personnes qui étaient juniors ou des développeurs de dire attends pourquoi tu fais ça comment tu fais ça etc ouais donc c'est de bonnes sources merci beaucoup parce que le fait que t'aies dit qu'effectivement ça peut se faire en ligne moi ça m'intéresse bien ouais forcément bah il y a une équipe à Tokyo mais ils sont à Tokyo donc c'est pareil c'est du budget pour y aller donc ouais si on peut on peut tenter déjà un truc en ligne ouais après un whiteboard un whiteboard partagé voilà c'est très très bien c'est après si vous avez des logiciels comme Miro ou quoi que ce soit bon pourquoi pas mais moi je l'ai fait avec du whiteboard bon ça fonctionnait très très bien ok bon merci beaucoup pour toutes ces infos c'était très intéressant avec plaisir merci beaucoup merci à vous merci à vous – Sous-titrage FR 2021